Vous suivez l'actualité, vous avez vu que d'abord les prix des matières premières augmentent, le prix de tout ce qui est énergie augmente et puis même sur le plan de la chaîne d'approvisionnement, il y a un ralentissement. Donc les coûts de transport augmentent et du coup la facture pour les entreprises marocaines ou pour l'État marocain augmente. Mais il y a de l'autre côté aussi, par rapport à nos exportations, le bon comportement des exportations de l'OCP. Donc il y a des plus et des moins, il faut s'ajuster, mais l'État d'aujourd'hui nécessite une certaine agilité, une agilité, une compréhension, mais beaucoup de solidarité. Cette solidarité est fondamentale pour faire face à cette crise et je tiens quand même à saluer la solidarité qui existe au Maroc entre les opérateurs économiques, entre les citoyens et qui ont, je dirais, au moment de la crise Covid, ils l'ont démontré avec tout ce qu'ils ont contribué dans le fond Covid qui a été institué par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Vous avez raison parce que l'État doit agir sur deux volets. Il y a le côté urgent, c'est ce qui s'est passé par exemple lors de la crise Covid, ou bien avec la crise qui s'est passée, avec ce qui se passe en Ukraine, donc une intervention rapide. Mais l'anticipation dont vous parlez, c'est les réformes structurelles qui sont fondamentales pour la stabilité de notre pays. La généralisation de la protection sociale qui a été initiée par Sa Majesté le roi Mohamed VI est fondamentale. Je veux dire, l'amélioration de la santé, du secteur de la santé, est fondamentale. L'amélioration ou les réformes qui sont menées en matière d'enseignement sont fondamentales. Également, tout ce qui se passe en termes d'énergie. Vous avez vu la dernière signature de convention entre l'État et l'OCP. Tout ça s'inscrit dans une vision. Donc, un État, il travaille sur l'urgence pour faire face aux crises qui interviennent, mais il anticipe et il s'inscrit dans la durée par des réformes structurelles nécessaires pour nos concitoyens. Mais il y a aussi une évolution des consciences, et j'allais dire de cet élan de solidarité. Un État, c'est nous tous. Nous tous, nous participons à la stabilité de l'État. Et donc, nos contributions, notre présence, notre dynamique économique, notre manière de gérer, notre manière d'assurer le service public de qualité pour nos concitoyens, permet aussi d'assurer cette stabilité. Quand vous avez, par exemple, un CHU, un centre hospitalier universitaire qui marche très bien, et quand vous êtes reçu et que vous êtes soigné, c'est un point, j'allais dire, c'est quelque chose de positif pour la stabilité. La même chose si vous avez un enseignement de qualité. Donc, vous voyez, le rôle de l'État, c'est en même temps de réguler, de mettre les masses financières, et d'organiser l'intervention de tous les partenaires. Écoutez, c'est normal que les ménages, parfois, se trouvent dans des situations difficiles, qu'il y ait une certaine d'angoisse par rapport aux revenus, parce que le revenu, il est variable en fonction de la situation économique. Mais quand vous avez assuré un service public de qualité, c'est-à-dire enseignement, santé, transport, et ainsi de suite, il y a moins d'impact sur le ménage. C'est-à-dire, au moins, cette partie-là est assurée. Mais la dynamique économique et la stabilité et la lutte contre la précarité de l'emploi, et aussi tous les emplois qui sont créés par les opérateurs économiques, permet de donner, j'allais dire, de la visibilité à ces ménages, à ces salariés, à ces jeunes. Parce que la question des jeunes est fondamentale. Aujourd'hui, nous avons des universités, des écoles qui mettent sur le marché beaucoup d'étudiants de grande qualité, et il faut trouver de l'emploi à ces jeunes. Donc, le fait de diminuer le taux de chômage permet de donner plus de chances. Et si j'ai quelque chose à dire, c'est la possibilité qui doit être ouverte à ces jeunes d'avoir des stages, que ce soit dans des entreprises privées ou dans des organisations publiques. Parce que souvent, quand un jeune se présente dans une entreprise privée, on lui dit, est-ce que vous avez une expérience ? Donc, si j'ai un message à passer, c'est que nous tous, en tant que gestionnaires, publics ou privés, nous devons toujours ouvrir nos portes pour que ces jeunes puissent avoir un stage, pour qu'ils apprennent un métier, et ça leur donne plus de chances pour trouver de l'emploi. Après la crise de la COVID-19, tout le monde s'est remis au travail. Il y a une relance économique. Les opérateurs économiques ont commencé à travailler normalement. Il y a de la mobilité qui a retrouvé sa voie normale, parce que les gens se déplacent, le transport, marchandises, personnes, ainsi de suite, l'ouverture des frontières, l'export, l'import. Tout ça a permis d'améliorer un peu la dynamique économique. Et cette dynamique économique, elle engendre fatalement, sur le plan des finances publiques, une augmentation des recettes, des douanières, des recettes fiscales. Mais en même temps, avec ce qui s'est passé avec cette crise, il y a une augmentation aussi des dépenses. Des dépenses pour soutenir la population. Vous le savez, la compensation, la ligne de compensation a beaucoup augmenté, parce qu'il fallait soutenir, d'abord, maintenir les prix, les prix de l'énergie, maintenir les prix des matières premières, ainsi de suite, pour permettre, et on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est comment soutenir les ménages. Ça a permis de soutenir les ménages, et ne pas avoir des augmentations, je veux dire, exponentielles, qui ne permettent pas aux ménages de faire face à cette flambée des prix. Vous savez que les finances publiques est une matière dynamique, et puis elle intègre ce qui se passe dans un environnement. Il est vrai qu'aujourd'hui, les échanges sont de plus en plus digitalisés. Une administration qui était organisée auparavant par rapport à des flux physiques, avec une présence physique, ainsi de suite, elle doit prendre en considération cette évolution du numérique. Et c'est ce qui s'est passé un peu, quand vous prenez les pays de l'OCDE, tous les pays qui sont développés, ils changent de méthode pour essayer de capter ces ressources qui sont, j'allais dire, qui proviennent de cette économie numérique, ou l'économie de savoir. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui au Maroc. J'allais dire, le gouvernement essaie de s'adapter et d'améliorer la mobilisation de recettes par des dispositions qui prennent en considération cette situation. Par rapport aux professions libérales, qui a été un sujet, enfin qui est un sujet d'actualité, ici, c'est une question, ma foi, elle est toute simple. Parce que, pour parler de l'impôt, l'impôt s'applique à un bénéfice. Donc, je pense que la Constitution est claire. Toute personne, c'est-à-dire tout citoyen, doit participer aux finances publiques en fonction de ses capacités contributives. Donc, partons de ce principe-là. S'il y a bénéfice, il y a impôt. S'il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas d'impôt. Parce que vous savez, il y a d'un côté des charges et de l'autre côté des produits. Donc, ce qui est aujourd'hui, qui est la normalité, c'est que tout le monde participe, quelle que soit la profession, que ce soit un salarié, que ce soit le capital, ou que ce soit la consommation. Vous-même et moi-même, nous participons quand on achète des biens et services, on paie de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, c'est l'universalité du prélèvement qui fait que la mobilisation de recettes se fait dans un cadre normal. Donc, je pense que, et je dois insister sur cet aspect-là, c'est que tout le monde aujourd'hui est conscient que l'État, c'est nous tous, et que nous devons tous contribuer aux finances publiques, parce que c'est avec ces finances publiques que nous arrivons à payer nos dépenses publiques, qui sont la santé, l'enseignement, des autoroutes, des routes, des routes tertiaires. C'est une évidence même. Il est nécessaire quand même, sur un plan pédagogique, de le rappeler. De rappeler quelques principes de base qui sont d'un côté, on paie quand on gagne, on ne paie pas quand on ne gagne pas, donc quand il n'y a pas de bénéfices. Et que, de toute façon, tout ça, c'est pour le Marocain, pour nous tous en tant que Marocains et pour le Maroc. Je pense qu'il faut remettre les choses à leur place. Dans un pays, il y a des acteurs et il y a une différence d'opinion. Et justement, nous sommes un pays démocratique où chacun s'exprime librement. Je crois que dans les négociations qui ont eu lieu entre le gouvernement et les partenaires économiques et sociaux, chacun avait son point de vue et ils ont fini par trouver un terrain d'entente. Donc, le fait de réagir ou d'avoir une opinion différente, c'est quelque chose, j'allais dire, c'est la loi de la nature. C'est tout à fait normal qu'ils essayent de défendre leurs intérêts. C'est tout à fait normal. Et l'État doit veiller sur l'intérêt collectif. Mais, comme je disais tout à l'heure, cette vision de vivre ensemble, elle est fondamentale et qu'il y ait une certaine équité. Il faut que tout le monde participe. Il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle dans le jargon fiscal des resquilleurs, des free riders, c'est-à-dire des gens qui prennent le ticket dans un train mais qui ne payent pas. Donc, on est dans le même train et tout le monde doit participer en fonction de ses capacités. Mais ça n'empêche pas la discussion et l'échange. Et je crois que le gouvernement a fait preuve de beaucoup d'ouverture, beaucoup d'écoute, beaucoup de compréhension. Le plus important, c'est qu'il y a une dynamique. Le plus important, c'est qu'on avance. Le plus important, c'est qu'on arrive à terminer un projet de loi de finances et qu'il soit voté. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la représentation nationale qui a le dernier mot. C'est elle qui représente tout le pays. Et donc, c'est cette représentation nationale qui a dit son mot par rapport aux arbitrages entre les positions des uns et des autres. Sous-titrage ST' 501